Musique Bonjour Sophie Le Menestrel. Bonjour Christelle. On parle aujourd'hui sur le marché des haricots secs, haricots blancs en particulier. Pourquoi est-ce que c'est un produit top en cette période hivernale ? Parce qu'en fait le haricot blanc n'est pas l'ennemi de votre régime. Parce que vous allez avoir une sensation de satiété assez rapide. En plus c'est très économique, ça va vous réchauffer. Donc c'est vraiment un plat d'hiver dont il ne faut pas hésiter à mettre sur votre liste de courses. Alors justement, quel haricot ? Parce qu'il en existe plein de variétés. Alors je n'ai parlé que des haricots blancs et secs. Vous avez donc la mojette de Vendée, le haricot tarbais, celui du cassoulet avec une qualité strictement contrôlée par un label rouge, le lingot du pays ariégeois, le lingot du Nord et un qui est très connu, c'est le coco de Pimpol, qui est le premier haricot français à avoir obtenu son AOC en 1998. Il est produit en Bretagne dans le Trégor. Ensuite les haricots type soissons, le haricot de Castellodary, puis les lingots classiques, les haricots longs blancs et les cocos, donc les petits haricots blancs et ronds produits un peu partout et aussi en France. Alors Sophie, comment est-ce qu'on va conserver ces haricots une fois qu'on les a achetés ? Ils se conservent un an dans un contenant étanche, au frais et au sec. Comment seront les cuisines ces haricots ? Alors en général il faut anticiper, puisque un haricot blanc sec nécessite à peu près 4 heures minimum de trempage et ensuite 1 à 2 heures de cuisson. Donc il faut avoir le temps. Il faut avoir le temps, mais je vais vous donner une petite astuce qui va vous permettre de réduire cette anticipation. Tout simplement vous allez les rincer, ensuite les mettre dans une casserole, les recouvrir d'eau froide, vous allez couvrir et porter à ébullition. Vous faites bouillir pendant 1 minute, vous stoppez la cuisson et vous allez laisser reposer vos haricots pendant 1 heure. Et ensuite, vous allez les faire cuire pendant 1 heure, 1h30. Et contrôler la cuisson, ça va dépendre des variétés. Comment est-ce qu'on va les accommoder ensuite Sophie ? Alors vous avez plein de choses à faire avec des haricots. Vous pouvez d'abord les manger en salade. Ça marche très bien avec le thon à l'huile et les tranches d'oignons doux. Vous pouvez aussi en faire une purée fine absolument délicieuse en faisant cuire les haricots dans un fond de volaille avec une carotte, un oignon et du thym. Et ensuite vous allez égoutter tout ça, enlever la garniture et passer à la moulinette pour enlever les pots. Et pour retrouver toutes sortes d'astuces autour du haricot blanc, des recettes de chef aussi, je donne rendez-vous sur le site de sophieterroirdechef.com Et Sophie, on vous retrouve sur le marché. A très bientôt. A la semaine prochaine, Christelle.